Je suis avocat au Barreau de Paris depuis presque 7 ans maintenant. Et ça fait, sur ces 7 années-là, 5 ans que j'ai été amené à défendre des personnes interpellées dans des contextes politiques, voire même un peu plus, quasiment depuis le début. Je défends des gens qui sont arrêtés en manifestation, ou victimes de violences policières, ou placés en garde à vue dans un contexte politique. Et c'est vrai que j'ai été amené à découvrir la manière dont l'État, la police et la justice vont utiliser les outils du droit pour emprisonner, enfermer, garder à vue des personnes qui exercent une liberté politique, qui est celle de manifester. Alors en fait, quand on est avocat, c'est plutôt les gens qui viennent vers nous. C'est-à-dire que nous, comme avocat, on ne choisit pas nos clients, c'est eux qui nous demandent de les défendre. C'est comme ça que se noue une relation de confiance entre l'avocat et les personnes qui le défend. Mais c'est sûr qu'à titre personnel, moi j'avais évidemment une sympathie pour les mouvements sociaux. Et c'est naturellement que je me suis retrouvé à défendre des gens arrêtés dans le cadre de ces deux manifestations. Et je pense que ça commence au niveau, en 2015, lorsqu'il y a des grandes manifestations contre la COP21, donc juste après les attentats du Bataclan et la déclaration de l'état d'urgence, il y a quand même eu des manifestations pour le climat, contre la COP21 qui avait lieu à cette époque-là, et avec des interpellations massives, parce qu'en plus on était sous l'état d'urgence, donc il y avait des interdictions de manifester qui étaient prises. Et je me suis retrouvé à défendre un grand nombre de personnes qui étaient interpellées dans ce contexte-là. Et par la suite, il y a eu d'autres mouvements sociaux que j'ai accompagnés, notamment sur la loi travail, où un grand nombre de personnes, encore une fois, ont été placées en garde à vue, jugées en comparution immédiate. Certaines d'entre elles ont été incarcérées. Donc voilà, je me retrouvais dans les commissariats, dans les prisons, dans les tribunaux, à défendre les gens qui me le demandaient. Comme avocat, je défends tous ceux qui me le demandent, y compris sur des dossiers qui ne sont pas politiques. Et heureusement, c'est-à-dire que j'ai des dossiers de droit commun, tout à fait classiques, même s'il n'y a jamais rien classique dans n'importe quel dossier, mais j'ai des dossiers qui ne vont pas être des dossiers politiques. Et heureusement, parce que mon métier, c'est aussi ça, c'est de défendre les gens qui en ont besoin et qui me le demandent. Ce qui est sûr, c'est que depuis un an, il y a eu le développement du mouvement des Gilets jaunes, et ce mouvement a fait l'objet d'une répression judiciaire et policière assez intense. Et donc, on a été amené avec un certain nombre de confrères et consoeurs à Paris et dans toute la France à défendre des Gilets jaunes. Et c'est là qu'on a vu la manière dont s'était mise en place une espèce de machine d'État pour limiter la liberté de manifester des Gilets jaunes. C'est-à-dire que ce livre, c'est un livre qui, pour moi, à la base, était l'occasion de rééditer des articles publiés à la fin du XIXe siècle par Léon Blum, qu'on connaît bien, qui est devenu Premier ministre, le président du Conseil du Front populaire, mais aussi qui était à la fin du XIXe siècle, un jeune écrivain, haut magistrat au Conseil d'État, et qui avait des engagements politiques très forts, notamment par exemple en faveur du capitaine Dreyfus, mais aussi contre les lois scélérates qui ont visé les anarchistes. Donc il a écrit un article très fort sur ces lois, contre ces lois, et il y a aussi un article de Francis Depressensé, qui était un journaliste très important, qui est devenu président de la Ligue des Droits de l'Homme, et qui lui aussi a écrit un article contre ces lois scélérates, et enfin un article d'Émile Pouget, anarchiste, syndicaliste, très connu aussi dans l'histoire du mouvement syndical, et dans l'histoire du mouvement anarchiste évidemment, qui lui a fait un article pour démontrer comment étaient appliquées les lois scélérates contre les anarchistes de façon extrêmement concrète. Et j'ai découvert ces articles un peu par hasard dans les archives à la faveur d'un procès il y a quelques années. Pour préparer ce procès, je suis tombé dans les archives de la BNF, de la Bibliothèque Nationale de France, sur ces articles écrits à la fin du XIXe siècle, et j'ai trouvé qu'en lisant ces articles, il y avait des correspondances très fortes entre ce qu'ils décrivaient à l'époque et ce que nous vivons aujourd'hui. Et j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes entre les lois prises contre les anarchistes, et les lois adoptées aujourd'hui contre des militants politiques. Donc je me suis dit, il faut rééditer ces articles, les donner à lire aujourd'hui. Et donc j'ai rencontré un éditeur qui m'a proposé d'écrire en plus un essai pour raconter les raisons pour lesquelles je pense qu'il faut relire ces articles, et il m'a incité à faire les correspondances avec aujourd'hui. Voilà un peu la jeunesse de ce livre, et c'est vrai qu'on avait imaginé ce livre avant le mouvement des Gilets jaunes, et je l'ai écrit pendant le mouvement des Gilets jaunes, et c'est vrai qu'il se nourrit aussi de cette histoire-là. Voilà, alors oui, exactement. C'est-à-dire que Léon Blum, dans son article, il dit que les lois scélérates sont dirigées contre les anarchistes, mais qu'en fait, elles portent atteinte aux libertés élémentaires de tous les citoyens. Donc en disant ça, il pose un principe de base des lois d'exception, des lois scélérates, qui est qu'elles visent un ennemi qui est désigné, mais qu'en fait, elles vont se mettre à toucher un grand nombre d'autres personnes. En l'occurrence, à la fin du XIXe, il y a un mouvement anarchiste qui était assez vivace, et un certain nombre d'attentats anarchistes qui étaient commis à l'égard de représentants des institutions critiquées par les anarchistes, comme la magistrature ou, par exemple, la représentation nationale, c'est-à-dire le Parlement, ou le président de la République, Sadi Carnot, qui a été assassiné en juin 1894. Et en réaction à ces attentats, le gouvernement va demander au Parlement d'adopter des lois qui seront désignées par ses adversaires comme les lois scélérates, qui sont des lois qui limitent la liberté de parole des anarchistes et de tous ceux qui ont une opinion considérée par le pouvoir comme étant une opinion anarchiste. Donc en gros, on s'est retrouvé avec des anarchistes qui ont été envoyés au bagne, en Nouvelle-Calédonie, à Cayenne, par les tribunaux, sur la base des lois scélérates en raison de leur appartenance au mouvement anarchiste et des opinions qu'ils défendaient. Léon Blum, dans son article, il parle de la loi de 1881. Alors la loi de 1881, c'est dix ans avant les lois qui nous intéressent, les lois scélérates contre les anarchistes. C'est une loi très connue parce que c'est la loi sur la liberté de la presse qui a été une loi libérale et qui est une loi qui est encore appliquée aujourd'hui et qui est une loi qui va protéger et offrir des garanties à ceux qui sont coupables de délits de parole et pas uniquement de délits de presse. C'est-à-dire que si là, je dis dans cette interview, je tiens dans cette interview des propos considérés comme, comment dire, constitutifs d'une injure ou d'une diffamation ou comme incitant à la commission d'un crime ou d'un délit, je pourrais être poursuivi sur la base de ce texte, alors même que je ne suis pas journaliste et que, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une loi qui vient punir et encadrer la question de la liberté de la parole. Et Léon Blum, dans son article, vu que la question que tu me poses, c'est la question de la République, il dit que cette loi est une des seules lois républicaines de la République. Et en disant ça, sa définition implicite de la République, elle s'attache à des grands principes, des grands principes de droit liés à la question de la liberté d'expression, liés à l'impossibilité de punir des gens pour des actes qu'ils n'ont pas commis et à l'impossibilité de punir et de poursuivre des gens sur la seule base des actes qu'ils pourraient éventuellement commettre à l'avenir. Et donc lui, il est très attaché à l'idée d'une République qui va, comment dire, être attachée à des principes, des principes de droit. Et ce qu'il dit très concrètement contre ces lois scélérates, c'est que ces lois-là, elles vont avoir pour effet de porter atteinte à ces principes-là. Et donc de remettre en cause, il ne le dit pas exactement comme ça, mais c'est pour rebondir sur ta question, d'une certaine manière, ces lois, elles remettent en cause l'idée de République telle qu'il se l'a fait. C'est-à-dire qu'il y a des traditions républicaines qui ne sont pas exactement celles dont va parler le pouvoir ou des membres du gouvernement à l'heure actuelle sur ce qu'ils appellent les valeurs de la République, ce qui, selon moi, ne veut pas vraiment dire grand-chose. Il y a une tradition républicaine sur des principes de droit, sur la critique des lois scélérates, il y a une tradition républicaine de l'amnistie des condamnés, souvent dans des contextes politiques, où jusqu'à très tard, dans le XXe siècle, on a adopté des lois d'amnistie pour que soient amnistiés des délinquants condamnés, enfin des personnes condamnées pour des délits dans un contexte politique. Et cette tradition-là, on l'a un peu oubliée. Aujourd'hui, il n'y a plus de logique d'amnistie des personnes condamnées dans le cadre des mouvements sociaux. Donc là, s'agissant des gilets jaunes, il y a des revendications d'amnistie des gilets jaunes condamnés, et je pense que c'est des revendications qui sont tout à fait légitimes, il faut les soutenir. Mais en fait, quand on soutient cette revendication-là, finalement, on s'inscrit dans une tradition républicaine qui est celle de l'amnistie de condamnés, notamment dans un contexte politique. Ensuite, il y a une autre tradition républicaine qui est, selon moi, celle du délit politique. C'est-à-dire que le délit politique, c'est une notion juridique qui va accorder aux personnes qui sont poursuivies pour des raisons politiques ou qui sont poursuivies pour des délits politiques une certaine clémence. Par exemple, en 1848, on a aboli la peine de mort en matière politique. Aujourd'hui encore, la comparution immédiate, est interdite pour les délits politiques. Donc voilà, il y a une tradition dans la République d'une certaine forme de clémence qui est accordée aux personnes qui commettent des délits politiques. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question de ce qu'est la République au sens strict. Je ne me sens pas capable, à titre personnel, d'en donner une définition théorique, etc. Mais voilà des indices que je te propose pour essayer de saisir cette notion-là et de s'attacher à certaines traditions dans l'histoire de la République qui, à mon avis, doivent être, comment dire, un peu... dont on doit se ressaisir aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des libertés qui sont des libertés fondamentales. Et c'est des libertés qu'on a de se déplacer, de manifester, de faire des choses sans que l'État, sans que la police puisse nous dire de ne pas le faire. Et je pense que c'est important de défendre ces libertés-là. Parce que si on ne les défend pas, on les perd et il n'y a plus de choses communes, il n'y a plus de choses publiques, il n'y a plus de démocratie. C'est-à-dire sans liberté de manifester, c'est-à-dire la liberté de manifester, très concrètement, c'est le fait que des gens vont se rassembler ensemble dans l'espace public pour revendiquer quelque chose, pour dire quelque chose. Et si on ne peut plus faire ça, on est privé de la possibilité de dire quelque chose au pouvoir et on est victime de l'arbitraire du pouvoir. Donc voilà, moi je pense que c'est important de défendre ces libertés en toutes circonstances.